Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo du coup back to school. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce qu'on va parler budget. On nous demande constamment de faire une vidéo budget budget budget, comment je fais machin pour m'organiser financièrement. Donc je vais vous montrer ma méthodologie que je fais depuis que je suis étudiante parce que j'avais un job étudiant tout simplement. Donc j'avais un tout petit peu d'argent qui rentrait dans le compte mais là maintenant je suis quasiment plus étudiante, je suis en apprentissage donc j'ai un salaire un peu plus élevé et là je vais passer du coup dans la vraie vie active donc avec un vrai salaire donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment je m'organise. Mais cette méthodologie n'est pas universelle donc elle s'applique à moi, à vous de l'adapter. C'est vrai que ça dépend, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi donc ils vont pas du tout faire la méthodologie que moi. Il y a des gens qui gagnent beaucoup moins que moi donc ils vont pas faire du tout la même méthodologie que moi. Donc essayez de prendre quelques petits points participables pour faire votre propre méthodologie. Moi ça a bien fonctionné, j'ai jamais été dans le rouge, j'ai jamais galéré non plus, enfin voilà j'ai toujours essayé de travailler au mieux pour avoir un petit peu d'argent quand même de côté. Là je vais pas vous apprendre à comment ne pas trop dépenser mais plutôt à épargner donc c'est vraiment différent. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je vais faire un partage d'écran je pense, je sais pas comment je vais m'organiser. J'ai rapproché mon micro pour puisser un petit peu mieux m'entendre. Donc voilà pour mon organisation, financière. Donc mon organisation financière je la fais tous les fins où tu fonctionnes pas en année à janvier à décembre, je ne fonctionne plus en année scolaire. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fonctionné comme ça parce que c'est là où il y a le plus des dépenses qui arrivent donc je préfère à chaque fois commencer par année scolaire. Donc moi ce que je fais au tout début c'est qu'est ce que j'ai comme compte, épargne, qu'est ce que j'ai comme aide de l'état, qu'est ce que je voudrais m'acheter vraiment en priorité que je veux vraiment m'acheter, que j'ai besoin de m'acheter, quelles sont mes dépenses et quels sont mes revenus. Donc voilà ces différentes petites catégories donc comme ceci. Donc les comptes, les aides de l'état, la bucket list, les dépenses, les revenus et le budget. Donc pour tout ce qui est compte, épargne, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas vraiment ce genre de choses à l'école, mes parents ne m'ont jamais appris non plus à comment gérer mon budget. Je suis allée voir beaucoup de fois les banques et j'ai fait aussi une licence de gestion finance donc peut-être que ça a aidé ça. Alors moi en compte épargne j'ai du coup le livret épargne populaire, c'est le LEP. Le LEP est sous condition de ressources entre guillemets. Vous pouvez ouvrir un livret épargne populaire quand vous ne payez pas d'impôts. Donc si vous êtes étudiant, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après dès que vous payez des impôts, vous ne pouvez plus en ouvrir. Donc si à un moment donné vous payez des impôts, votre compte épargne ne va pas être clôturé donc il sera toujours effectif. C'est des taux variables chaque fois les comptes épargne mais celui-ci vous rapporte quand même 4% et vous pouvez mettre jusqu'à 10 000€ dessus. Je vais essayer de mettre des petites annotations à côté comme ça vous allez pouvoir peut-être vous repérer un petit peu plus. 4% 10 000€ ok ? Ensuite le livret A du coup, lui il est assez connu, c'est à 3% et vous pouvez mettre jusqu'à 22,950€ dessus. Donc c'est un très bon livret. Enfin vous pouvez mettre un maximum d'argent dessus, c'est vraiment très très bien. Je crois qu'il n'est pas conditionné ou autre, ça ne me dit rien donc vous pouvez en ouvrir un comme vous voulez. Ça c'est un nouveau que je ne connaissais pas, c'est le LDD, le Livret de Développement Durable et Solidaire je crois. Celui-ci est à 3%, pareil c'est le même principe que le livret A mais sauf que lui il est à 12 000€. Et ensuite le compte sur livret, donc lui il n'est pas terrible, c'est le livret jeune, enfin tout le monde a un livret jeune, je crois que vos parents vous ont ouvert un livret jeune quand vous avez 14 ans je crois. Tous les parents devraient le faire, je pense, c'est très bien parce que ça permet à l'enfant de pouvoir commencer à épargner, à gérer son argent. Mais c'est un livret jeune, bon avec un taux variable, il n'est pas terrible, il est à 0,5% donc bon c'est pas incroyable. Mais dessus on peut mettre énormément d'argent, je crois que ça va jusqu'à 60 000€. Je ne suis pas sûre mais je crois que c'est 60 000€. Donc admettons, moi ça ne m'arrivera pas, je le garde au cas où j'ai que 10€ dessus pour vous dire, mais c'est au cas où si, je ne sais pas, vous avez une énorme rentrée financière, un héritage, quoi que, enfin vraiment n'importe quoi, une énorme rentrée financière, vous pouvez mettre directement dessus parce qu'il a vraiment un sacré plafond. Donc si, admettons, vous avez tous vos livrets qui sont du coup le livret A, tout ça, sont complètement blindés, je vous le souhaite, et bien si vous avez encore votre compte sur livret qui est encore disponible, vous pouvez mettre tout votre argent dessus, c'est 0,5€, c'est pas énorme, mais c'est toujours 7€. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire, il y a aussi les PEL. Les PEL, j'avoue, je n'aime pas trop le concept de qu'on prenne de l'argent tous les mois, c'est pas quelque chose que, enfin j'aime pas trop, mais si vous voulez acheter et que vous avez des emplois un peu pas foufous aux yeux de la banque, genre auto-entrepreneurs, que vous avez des CDD, etc., quand vous avez un PEL, il faut attendre 3 ans pour que ça soit vraiment bien vu au niveau de la banque, qu'au niveau du siège, parce que c'est le siège qui choisira, qui validera votre dossier si vous voulez acheter, c'est qu'au bout de 3 ans que ça sera vraiment effectif, donc si vous voulez commencer dès maintenant, vous avez 20 ans, etc., n'hésitez pas à le faire maintenant. Si vous êtes comme moi, vous avez 27 ans que vous voulez acheter, c'est pas vraiment utile. Ensuite, vous avez tout ce qui est aide de l'État, il y en a beaucoup d'aides de l'État, moi j'ai répertorié celles qui me sont le plus revenus et qui m'ont le plus aidé surtout. Les aides au logement, ça va jusqu'à 330 euros par mois, donc ça c'est en fonction du revenu fiscal de l'année N-1, donc sur votre revenu de l'année dernière. Quand vous faites votre déclaration au mois d'avril, vous faites votre déclaration sur les revenus que vous avez eus du coup l'année passée, et du coup les APL se basent sur ce revenu-là. Ensuite, la prime d'activité, je crois, que ça va jusqu'à 250 euros par mois, je suis pas très sûre, et c'est une déclaration tous les trimestres. Donc ça se basse sur vos revenus, donc bien évidemment pour toucher la prime d'activité, c'est que pour les gens qui travaillent, tu peux pas... T'as un certain plafond en fonction de ton statut, par exemple quand t'es alternant, il faut être plus que 1078 je crois, un truc comme ça, c'est vraiment de la connerie, mais bon, voilà. Mais voilà, il y a différents plafonds. Quand je travaillais à Truffaut, je touchais 550 euros par mois, et je touchais quand même la prime d'activité, donc ça dépend de votre statut. Moi je touchais je crois 250 euros en plus par mois avec Truffaut, donc c'était vraiment très avantageux. Donc c'est une déclaration que vous faites tous les trimestres à votre CAF, et après il calcule en fonction des revenus, aussi des APL que vous touchez, enfin vraiment c'est un calcul un peu compliqué, mais vous pouvez toucher jusqu'à 250 euros par mois. Ensuite, les chèques énergie, je crois que c'est basé sur le revenu fiscal, encore une fois, de N-1. En fait, on vous envoie des chèques énergie, donc c'est pour payer uniquement votre EDF. Moi je crois que j'ai du toucher grand max 150 euros en fonction de mes revenus, donc c'est vraiment une très belle aide parce qu'en hiver, l'électricité coûte très cher, donc ça peut vous être utile de faire des... Je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire de demande dans mes souvenirs, je crois que ça vous envoie directement, c'est en mode cadeau, tiens, c'est dans ta boîte aux lettres, cadeau, tu te démerdes avec, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Vous avez les chèques énergie, et ça c'est un peu plus niche, c'est remboursement imaginaire, c'est que si vous êtes dans le Val-de-Marne, donc c'est vachement bien, ça vous rembourse 50% du pass imaginaire, donc moi comme j'ai toujours vécu dans le Val-de-Marne, quand j'étais étudiante, mon entreprise me rembourse à 50%, et le Val-de-Marne me rembourse à 50%, donc je n'ai jamais payé mon pass imaginaire de toute ma vie, je n'ai jamais réglé ça, donc c'est vraiment très avantageux. Si vous êtes dans le Val-de-Marne, n'hésitez pas à faire la demande, ça prend littéralement 3 secondes. Vous remplissez un formulaire, vous êtes remboursé deux mois après, franchement c'est génial, donc n'hésitez pas à faire ça. Donc voilà pour l'aide de l'État, maintenant pour ma bucket list, donc ça c'est assez personnel, ce que je mets dans la bucket list, c'est ce que je veux vraiment acheter, genre c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire, que je veux, je veux, je veux. Donc l'année dernière, c'est par exemple un ordinateur portable, j'ai réussi à me le payer, je suis très contente. Et là maintenant, du coup, c'est un appartement, j'aimerais beaucoup être propriétaire, parce que bon, dépenser de l'argent par les fenêtres avec un loyer comme ça, ça m'énerve, c'est chiant. Mais bon, c'est très compliqué d'acheter calendrier de l'Avent, ça c'est très important, un budget beaucoup moindre, mais quand même important. Voyage au ski, ça fait très longtemps que je suis pas allée au ski, ça va faire au moins dix ans que je crois que je suis allée au ski, donc j'aimerais beaucoup aller au ski, retour au ski. Et pourquoi pas m'acheter une nouvelle caméra, je sais pas, c'est vraiment optionnel, mais j'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra, un truc un peu mieux pour vous filmer des vidéos, donc à voir, mais ça c'est vraiment pas l'objectif, mais ici c'est l'appartement. Donc voilà pour tout ce qui est compte épargne, aide de l'État, bucket list, c'est vraiment en fonction de chacun, mais voilà ce que j'ai à vous proposer en tout cas dans les comptes épargne et les aides de l'État, c'est ce qui est le plus important, je trouve. N'hésitez pas à regarder, à vous renseigner, etc. Pour tout ce qui est du coup organisation vraiment au cœur des dépenses, donc pour tout ce qui est dépenses, moi c'est très simple, les dépenses mensuelles, donc moi je catégorise les dépenses, que ce soit mensuelles ou annuelles, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc le loyer, on est à 950€, EDF on est à 30€ quand il fait chaud, en hiver c'est beaucoup plus cher. Internet on est à 40€, les courses, vu qu'on est à 2, on est à 300€ je pense. Donc 660€ pour ma pomme, puisque maintenant nous sommes à 2, donc nous payons à 2. Ça c'est vraiment bien ça. Même si j'étais seule, enfin je suis seule depuis longtemps, je pouvais me permettre de payer ça, mais là ça fait vraiment un allègement de ouf, ça me permet de beaucoup plus épargner, ça c'est très très bien. Donc j'ai 660€ de dépenses mensuelles. Ensuite en annuel, j'ai le Navigo maintenant, je peux plus me faire rembourser par le val de main, vu que c'est pas imaginaire, ça c'est con. J'ai l'assurance habitation, je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est 200€. Ensuite l'assurance voiture, ça je sais très bien, c'est 570€. Dans mes dépenses Navigo, on est remboursé à 70% par l'entreprise. Normalement vos entreprises vous remboursent minimum 50%, moi je crois que c'est 70. Donc ce qui fait que 70 de 950, ça fait 285. Ce qui est dépenses d'assurance, ça fait 770€, divisé par 2, vu qu'on va être 2, ça fait 385€. Donc ce qui me fait en dépenses annuelles, bah 670€. On est plutôt bon en calcul hein. Donc voilà, 670€ annuels et 660€ mensuels. Donc pourquoi je séparais les deux ? Le mensuel c'est vraiment tout ce qui est là, qu'on peut pas payer annuellement. Tout ce que je peux payer annuellement, je le paye annuellement. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement mes comptes d'épargne, donc tous ces comptes que je vous ai dit, à la fin de l'année, ils te rapportent de l'argent, ils me rapportent environ 400€ à chaque fois. Donc 400€, 400€, 400€, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça me permet tout simplement de payer toutes mes dépenses annuelles. C'est pas avec mes revenus que je vais payer ça, c'est tout simplement avec mes comptes épargnés. Voilà, c'est pour ça que je paye annuellement. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Moi, je peux me permettre de le faire, vu que j'ai beaucoup épargné dans ma jeunesse. J'ai beaucoup travaillé. Du coup, ça me permet de ne pas prendre mon argent que je touche tous les mois pour payer ça. Je le paye directement d'un coup et c'est mon épargne qui le paye. D'où le fait d'épargner. Parce que ça vous rapporte de l'argent et du coup, ça peut vous permettre de payer plein de petites choses. Donc voilà pour les dépenses annuelles et mensuelles. Donc pour mes revenus, c'est très simple. Je suis apprentie, donc je touche 2200€ par mois. Mes APL, parce que je touche encore les APL vu que c'est des revenus de l'année dernière. Donc je touche encore les APL, c'est génial. Donc ça me fait 330€ par mois. Donc ce qui me fait 2530€ de revenus par mois. Je ne compte pas YouTube parce que les gens ne sont pas tous YouTubeurs. On n'a pas tous deux métiers en même temps. On n'a pas tous souvent un seul métier. C'est déjà suffisant. Je vous présente juste avec le revenu que j'ai en étant alternante. Et là, je vais passer cadre. Donc je vais être à peu près au même salaire. Je pense 2500€. Et je n'aurai pas les APL où je serai toujours à peu près au même niveau. Donc pour le budget, c'est très très simple. Je fais 50% d'épargne, 25% de dépenses, 25% de au cas où. Donc avec les revenus moins les dépenses mensuelles, ça fait 1870€ de restants en fait de là. Et si j'étais toute seule, ça faisait 1210 et c'est vraiment le même principe à chaque fois. Donc je mets 1000€ environ de côté pour l'épargne. Je mets 400€ de dépenses. Dans les dépenses, c'est tout ce qui est, je ne sais pas moi, croquettes pour chats, litière, les fournitures, les restos, les délivres, enfin tout ce qui est dépenses pour faire plaisir ou juste d'annexe. Au cas où, je mets un peu plus, donc 470€. Et au cas où, c'est quoi ? C'est quand vous avez une amende, quand vous avez des frais de garage, quand vous avez, je ne sais pas, des frais hospitaliers avancés, des frais de médecins, etc. Enfin tous les frais, on aura en fait des remboursements, peut-être. Mais en fait, quand ça arrive, ça arrive en fait, il faut payer. Donc voilà, c'est tous les au cas où. Et en fait, à la fin du mois, si je n'ai pas utilisé ces au cas où, donc ces 470€, et ben je les mets directement dans l'épargne. Donc ça me fait entre 1000 et 1400€ d'épargne par mois. Donc admettons à la fin de l'année, du coup, j'ai 10 000€, on va dire ça comme ça. Les 10 000€, je les mets sur mon livret de développement durable, qui me rapporte à 3%. Donc ça fait 300€ d'intérêt. Ces 300€ vont me permettre de payer le Navigo, par exemple. Voilà. Tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment une façon de penser, une façon de faire. On ne peut pas tous fonctionner pareil. Enfin, plus on gagne d'argent, plus c'est facile. On gagne d'argent, moins c'est facile. Moi, je sais que quand j'étais étudiante, je gagnais grand max 1000€. Un grand max. J'avais 800€ de dépenses mensuelles environ, un peu plus. Du coup, il me restait 200€ à peine. Donc ce que je faisais tout simplement, je vivais du coup avec les 200€ restants. C'est pas foufou. J'ai eu un déclic, je me suis dit, je ne vais pas rester tout le temps à vivre avec 200€ restants. Enfin, ce n'est pas possible. Normalement, il faut quand même épargner, il faut quand même assurer son avenir. Du coup, qu'est-ce que je faisais à côté ? Je travaillais en plus. Soit je faisais des jours fériés en plus à Truffaut. Soit je faisais des heures sup à Truffaut. Soit sinon, je ne sais pas, moi j'allais garder un chat, j'allais sortir les chiens, faire 2-3 petits boulots à côté mais vraiment des petits boulots de merde où tu avais 10€ par ci, 10€ par là. Mais en fait, 10€, 10€, 10€, 10€. Des fois, ça me faisait 100€ en plus. Le soir, quand je rentrais des cours, je faisais beaucoup de graphismes parce que je travaillais avec des marques où ils demandaient des créations de packaging. Donc je dessinais beaucoup. Je travaillais toute la nuit des fois pour avoir 200€, 300€ pour pouvoir épargner. Donc tout l'argent que je gagnais comme ça, je le mettais directement dans mes comptes épargnes. Mais ça m'a permis de vraiment créer ce système d'auto-financement pour toutes les dépenses annuelles par exemple, d'avoir une assez grosse épargne à la fin pour pouvoir acheter un appartement. Je vous mettrais du coup la photo sur l'écran si vous voulez avoir un exemple. Donc voilà, c'est comme ça que moi je m'organise. Ça peut vous aider et puis j'essaie de vous montrer avec mon exemple à moi. Donc à vous d'adapter, à vous d'ajuster en fonction de vos revenus, de vos dépenses, etc. De ce que vous pouvez toucher aussi. Enseignez-vous sur les aides de l'Etat. Moi ça m'avait beaucoup aidé quand j'étais étudiante. Tout ce qui était appel, les primes d'activité. Enfin vraiment, on passait d'un revenu à 550€ à 1000€. Viva pour un étudiant, enfin voilà, pour pouvoir vivre. C'est très compliqué surtout à Paris. C'est une catastrophe. Donc voilà, n'hésitez pas à adapter, à ajuster, à donner aussi vos conseils en commentaire. Si vous avez des conseils, si vous avez des comptes épeintes que je ne connais pas. Si vous avez des aides que je ne connais pas. N'hésitez pas à vous partager comment vous vous organisez. Donc écoutez, voilà, pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker en moi si c'est le cas. A vous abonner à mon compte Instagram, c'est ElisabethBRTOFF. Et mon TikTok, c'est ElisabethBRTOFF. N'hésitez pas à les regarder là-bas. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, parce que je prends juste en bas. Je vous fais des grands maisons et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo back to school. Bye bye.